Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Beygroupe, on se retrouve après encore un peu plus longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo le lundi. J'espère que vous allez bien depuis que le confinement est terminé et tout, j'espère que tout le monde dans votre famille va bien encore une fois, même avec toute cette crise du coronavirus et tout ça. Pour ma part, tout va bien, depuis le déconfinement j'ai pu aller voir mes amis sans problème, mes amis qui sont autour de chez moi, et en plus tout ce qui est relais colis a pu réouvrir, ce qui fait que j'ai pu recevoir des colis de mes amis du Beygroupe, notamment un de Ryuk Shinigami auquel on va un peu porter l'attention aujourd'hui, même si comme vous l'avez vu au titre de la vidéo ça va pas être le plus important. Mais voilà, Ryuk m'a envoyé un colis, elle a fait une vidéo sur un colis très récemment, le colis perdu du confinement ou un nom comme ça, je crois, de toute manière je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir, parce qu'on va pas trop s'attarder dessus. Mais du coup dans ce colis elle m'avait envoyé quelques toupis, notamment les trois qu'on va voir juste ici sous l'angle de mon portable, donc on va avoir une Valkyrie, toute première du nom, Valkyrie Wing Axel normalement, j'ai pas vérifié les pièces mais normalement c'est ça, on est sur une Valkyrie Wing Axel, puis ensuite on va avoir une petite Sprigouze, enfin une Spriga, non mais moi j'appelle ça des Sprigouze, alors par contre je sais que c'est Axel là encore mais je sais plus, je connais plus le nom du disque, je crois que c'est Central ou un truc comme ça, je rechercherai, et puis surtout la plus belle à mon avis, cette Victory Valkyrie blanche et dorée, entièrement évoluée, que perso je trouve magnifique, vraiment ce blanc et ce doré en même temps, je trouve que c'est un super choix de couleurs pour celle-là, surtout que c'est un B-0-0 normalement comme pour Sprigan, mais voilà, perso j'adore comment cette toupie est, et je suis bien content de l'avoir eu grâce à Alicia, dans ce colis j'ai aussi eu une Counter-Leon mais que je l'avais eu pour passer à ma copine qui adore les Leons et il lui manquait Counter-Leon dans sa collection donc du coup je lui ai passé, et aussi j'ai pu récupérer ceci, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des barrières qu'on peut mettre, enfin c'est des sortes de barrières en carton on va dire à l'effigie de Beyblade Metal Fight, avant que je dise une connerie, qui se mettent autour des stadiums normalement, ce qui fait qu'on va quand même pouvoir grandement améliorer la présentation des battles et comme ça moi ça m'évitera que les toupies partent là-bas tout au fond de ma chambre dès qu'il y a une éjection, donc normalement vous avez déjà dû le voir dans la battle qui est sortie jeudi, là on est jeudi justement, il faut encore que j'enregistre la battle pour la publier aujourd'hui, et puis voilà quoi, donc normalement ça devrait quand même mieux rendre, mais donc déjà merci beaucoup à Ryuk de m'avoir permis d'avoir tout ça, mais aujourd'hui on va pas s'intéresser là-dessus, on va plutôt s'intéresser à deux toupies neuves qu'elle m'a envoyées, qu'elle avait en trop en fait dans ses colis japonais, avec le confinement elle devait absolument faire des vidéos sur les nouvelles Super King, le problème c'est que du coup elle en avait commandé deux de plus, parce que la première commande qu'elle avait fait n'arrivait pas assez vite, ou je ne sais plus trop comment ça se passait, mais du coup elle a dû en recommander deux autres avec une livraison plus rapide, pour pouvoir faire les vidéos rapidement, du coup ce qui fait qu'elle avait une King Helios et une Super Hyperion sous les bras, sur les bras, sous les bras, sur les bras, sur les bras pardon, parce que si elle les avait sous les bras ça aurait été bizarre quand même, mais du coup je les ai rachetées à elle, enfin je lui ai pris ses toupies, ce qui fait que du coup aujourd'hui on va s'unboxer les deux premières Super King, donc Super Hyperion et King Helios, donc ça va permettre de faire une petite vidéo découverte du nouveau système et tout, et puis on va s'unboxer toutes les deux en une vidéo, parce que comme ça au moins la fer est pliée, et ça permet de faire une vidéo entièrement dédiée à Super King, je compte en recevoir d'autres, notamment Brave Valkyrie, et pour l'instant c'est tout, après je ne sais pas, il y a Glide Ragnarok qui m'intéresse un peu, mais ce n'est pas ma priorité pour l'instant on va dire, j'aimerais bien l'avoir en blanche en fait, c'est pour ça que du coup j'attends un peu avant de l'avoir. Enfin bref, on bouge ça, et on va s'attarder un peu du coup sur les emballages de ces Beyblade Burst Super King, on va commencer par Super Hyperion, de toute manière, comme vous pouvez le voir, on va avoir la toupie en gros juste ici, la grosse appellation Super King sur le côté, le logo de Takatomi, bien sûr, le logo de Takaratomi, parce que c'est une officielle évidemment, ce n'est pas une contrefaçon, nous avons Yuga juste ici, que je ne me plante pas entre les deux, oui c'est Yuga, qui est l'un des deux héros de la nouvelle série, qui est le propriétaire de cette Super Hyperion, donc on peut voir ici que nous sommes sur une toupie de type Attaque avec System Burst, alors les deux autres logos, je ne sais plus ce que ça représente, alors les boîtes sont un peu abîmées à cause du transport, mais bon, on fait avec, ce n'est pas trop grave, puis comme d'habitude, à l'arrière de la boîte, on va retrouver le descriptif des pièces, avec plusieurs images de présentation, pas mal de texte en japonais, évidemment, c'est un peu compliqué pour moi de comprendre ce que ça dit, sachant que je n'ai jamais appris le japonais, on peut aussi voir en haut que Super Hyperion, on fout une tatane à Evan Pegasus, puis là, juste sur cette petite lèvre supérieure, ça ne doit pas trop bien se voir à cause de la luminosité, mais on a une sorte de petit graphique indiquant les performances de la toupie, là où elle est mieux, etc, etc, le descriptif des pièces, là encore, et puis voilà, un petit flash code aussi qui doit nous emmener sur le site, à mon avis, pardon, un petit flash code juste ici, est-ce qu'on a le même sur Helios, ça ne m'étonnerait pas, oui, on a exactement le même, avec le même artwork derrière, enfin bref, voilà à peu près la toupie, on a un gros plan ici sur une des facettes de la toupie, on va dire, alors ce qui doit être son disque ou son layer, je ne sais pas, le disque et le layer, en fait, sont mis ensemble, sont, comment dire, éclairés ensemble, donc je ne sais pas, je ne sais pas, dans tous les cas, on va quand même s'unboxer cette petite Hyperion tout de suite, avant de, bien sûr, unboxer Helios, on va prendre une petite lame pour pouvoir ouvrir ce colis, enfin cette boîte, pardon, faites attention, comme d'habitude, en ouvrant vos cartons, les enfants, que ce soit des colis, des Beyblades ou je ne sais pas trop quoi, hop là, voilà, donc comme d'habitude, on va retrouver l'appellation Super Hyperion, juste ici, Super Hyperion, XSID 1A, 1A qui signifie 1 attaque, mais bon, ça tardera dessus juste après, alors évidemment, ça reste, je vais tenter de vous expliquer comment ça fonctionne, mais ça reste quand même une vidéo découverte, sachant que je n'ai, enfin voilà, j'ai regardé Super King de loin, on va dire, quand c'est arrivé, je regardais juste le Beygroupe en parler, et moi j'étais à côté en mode, ouais, c'est juste l'évolution que j'étais en fait, les pièces sont dans votre sens, voilà, donc la boîte, c'est vraiment le contenu de la boîte, elle est complètement vide, la notice, les autocollants qu'on verra plus en détail tout à l'heure, bien entendu, et puis on va aussi, hop là, scotché à la boîte, on va retrouver les emballages, enfin pas les emballages, pardon, pas du tout, on va retrouver les pièces de la toupie en elles-mêmes, voilà, comme ça vous pouvez avoir, on va dire, je vais à peu près faire en sorte que vous ayez la même expérience que si vous étiez un nouveau, on va dire, qui découvre Beyblade Super King en même temps, ça fait déjà 10 minutes, et on n'a même pas attaqué le sujet en lui-même, et donc c'est parti, on a cette fois-ci la Super Hyperion qui est entièrement démontée, et donc on va attaquer la présentation tout de suite, donc évidemment on va commencer par cette petite planche de stickers qui est vraiment toute petite, on aurait pu, vu les stickers qu'il y a sur cette toupie, j'aurais pu m'attendre à pire, j'aimerais bien que le focus se fasse par contre, voilà, ça doit être à peu près bon là, nickel, c'est un peu le foutoir avec ce trépied, désolé, donc on va avoir la planche d'autocolon d'Hyperion, oui, que je ne dis pas de bêtises, j'ai tendance à confondre les deux, donc qu'on verra tout à l'heure, mis sur la toupie bien entendu, la petite notice, qui va nous expliquer comment ça fonctionne, comment monter une toupie, comment fonctionne le châssis aussi, apparemment, voilà, donc on ne va pas trop s'attarder dessus, là où poser les autocollants et tout et tout aussi, comme d'habitude on va aussi retrouver la petite fiche de combo, qu'on a déjà découvert sous GT, entre autres, voilà, vraiment toute petite, avec la présentation de Brave Valkyrie juste ici, et trois combos, alors à base d'un peu de tout, parce qu'il y a du châssis, il y a du disque normal, on va dire, enfin, voilà, à peu près tout ce qu'on a pour l'instant, mais le plus important, ça va être la toupie en elle-même, ce qu'on va donc voir tout de suite, on commence par la Super King Chip, la petite, la petite partie de la toupie en l'entière, Hyperion, oui, que je ne dise pas de bêtises, je vais me poser la question tout le temps, Hyperion, donc on peut voir la tête de notre Hyperion, juste ici, je ne sais pas si avec un peu de lumière, ça rendra mieux ou pas, on va en mettre un peu quand même, parce que, voilà, parfait, parfait, mais encore une fois, mon problème est le même, je ne peux pas faire de mise au point, ah, voilà, donc avec ce petit cercle bleu à l'intérieur, on dirait que ça représente une sorte de soleil, ce qui ne serait pas étonnant d'ailleurs, et évidemment, ça s'enlève aussi, bon, j'ai un peu de mal encore, c'est la première fois que je tiens une Super King dans les mains, soyez indulgents, on peut avoir cette petite pièce bleue qui s'enlève, qui est similaire, enfin similaire, pas forcément dans la forme, mais dans l'utilité, on va dire similaire à ce qu'on pouvait trouver dans le dernier Random Booster, avec Burnfire Blaze et toutes les toupilles Gold Turbo, et en fait, voilà, on a découvert que très récemment, du coup, que cette pièce s'insérait juste ici, au-dessus de la toupie, un peu à la façon d'un Face Bolt, on va dire, dans Metal Fight, donc voilà, nous avons à la fin la Super King Chip, Hyperion, avec ça, on va avoir un ring qui est super, tout simplement, enfin pas super, il est super dans la forme, mais après, c'est vraiment son nom, super, donc un ring à rotation droite, bien entendu, on peut retrouver deux ailes dorées là-dedans, on est sur un ring quand même qui est assez offensif, on va avoir deux grandes ailes, puis deux petites, juste derrière, donc voilà, on va retrouver ce petit anneau Hyperion, qui est pas mal quand même, évidemment, les deux peuvent se mettre ensemble, pour donner à la fin, Super Hyperion, j'ai pas l'impression que, c'est, ah oui, non, c'est bien ce que je disais, c'est bien ce que je pensais, il faut quand même le serrer un minimum, et voilà, nous avons ici, notre Super Hyperion, au complet, en châssis, on va aussi retrouver le châssis, alors, comme ça, ça me permet de voir comment ça fonctionne, je croyais que c'était en rotation, mais ça n'a, non, ça n'a pas l'air, ah si, quoi que, si à l'intérieur, ça a l'air de, oui, ça tourne à l'intérieur, ok, parfait, nous avons ici, le châssis 1A, donc 1A, qui signifie 1 attaque, donc on retrouve à peu près la même forme, que pour Super, vraiment, quand on met en Super, en, quand on superpose les deux, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots, il est encore tôt, il est 10h30, il faut me comprendre, quand on met les deux par dessus, voilà, on voit vraiment que les formes, elles correspondent, et alors, on dirait que là, ça tourne, enfin, c'est même pas, on dirait d'ailleurs, c'est ça tourne, alors j'ai un peu de mal, quand même, avec le système de, de Super King encore, donc ça se trouve, je vais, je vais pas savoir la monter, mais voilà, du coup, on voit que ça, ça tourne, probablement pour, pour les dents, parce qu'on voit que les dents, en fait, sont passées à l'intérieur, juste ici, après on retrouve quand même, une forme normale, pour, pour ce châssis, enfin, pour le dessous, pour mettre le, le driver, et, mais voilà quoi, enfin, en tout cas, les châssis, donc, c'est tout nouveau, c'est assez lourd, pour être honnête, bon après, voilà, c'est plus du plastique, plus que ce qu'on retrouve dans, dans GT, j'en ai pas la proximité, mais voilà, on reste quand même, sur quelque chose, 50% plastique, 50% métal, à première vue, qui fait quand même, un peu son poids, je pourrais pas vous sortir, le poids précis, parce que je ne l'ai pas, mais ça fait à peu près, son poids, et donc ensuite, on va avoir, la pointe, X-Seed, qui est, un peu une pointe F, du diamètre du XF, mais en plus, avec autour, la pointe qui tourne, donc ça doit être pas mal, pour restabiliser la toupie, au cas où, si elle se fait éjecter, hop, elle peut juste rouler, et repartir, vers le centre, enfin vers le centre, ou un peu plus, un peu plus en sécurité, on va dire, mais voilà, en tout cas, la pointe X-Seed, qui a l'air d'être une, pointe d'attaque, assez vive, on va dire, donc maintenant, le but du jeu, ça va être de monter la toupie, sans problème, alors à mon avis, voilà, ça, ça se fixe là-dessus, tout simplement, et donc après, voilà, c'est pour ça que ça tourne, et après, voilà, on remonte la toupie entièrement, et nous avons, ah oui, alors attendez, parce que j'ai l'impression, qu'il y a deux modes là-dessus, que je vérifie, ah non, 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 en fait, non, ça a l'air d'être assez similaire, et donc, nous avons, notre super, Hyperion, X-Seed 1A, oui, c'est encore un peu plus le bordel, dans le nom des, des bursts, déjà qu'avec GT, c'était pas simple, enfin, quoi que, mise à part sur la fin, mais maintenant, voilà, on doit faire, haut, bas, milieu, et si en plus, on a un châssis qui prend, un disque, en plus, il faut faire, haut, milieu, bas, milieu, haut, c'est n'importe quoi, mais bon, on a quand même, notre super Hyperion, X-Seed, enfin, X-Seed 1A, X-Seed 1A, qui sera stickurisé tout à l'heure, en même temps, que King Helios, qu'on va unboxer tout de suite, donc, King Helios, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, la boîte, elle est noire, alors que sur la boîte d'avant, elle était blanche, ce qui signifie tout simplement, que cette toupie, tourne vers la gauche, cette fois-ci, elle est obtenue, enfin, elle appartient, pardon, à Icarou, qu'on peut voir là, à ne pas confondre avec Icarou, l'approprio de Super, de Super, pas du tout, de Storm Aquario, dans Beyblade Metal Fusion, là encore, j'avais l'impression, en voyant ça, qu'il y avait deux modes, à peu près, on peut voir là, qu'il y a des ailes qui ressortent, et que là, non, enfin, on verra tout à l'heure, pendant l'unboxing, comme d'habitude, la toupie, les pièces de la toupie, cette fois-ci, Hyper, euh, Helios fout une grosse tatane, à Erase Diabolos, ça ne se voit pas trop, mais voilà, vous pouvez le voir juste ici, en flou, voilà, juste ici, encore une fois, on nous montre les pièces, l'arène, les capacités de cette toupie, on est sur une toupie d'équilibre, cette fois, euh, donc, je ne sais pas forcément comment m'attendre, on peut le voir juste ici, toupie d'équilibre, du système de burst, et encore une fois, les deux logos en dessous, je suis sûr que c'est pour représenter Super King, ou une connerie comme ça, mais je ne sais pas, King Helios Zone 1 Balance, et puis on va s'unboxer ça, tout de suite, et donc, nous voici avec notre King Helios au complet, comme d'habitude, on va retrouver le classique, donc le manuel et la feuille de combo, ont l'air similaires, donc on ne va pas les montrer, mais, la planche de Seeker, évidemment, est différente, comme elle diffère pour chaque toupie, donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, encore une fois, on les mettra juste après, en même temps, que sur, euh, Super Hyperion, mais on va tout de suite passer à la toupie, et effectivement, oui, les feuilles, c'est les mêmes, il y a les mêmes combos sur le côté, et puis le manuel, le seul truc qui va changer, ça va être comment poser le, comment poser les autocollants, et le fait que ce soit une toupie qui tombe vers la gauche, mais voilà, à part ça, pas plus de changement, on va tout de suite passer à, euh, à, ben Helios en elle-même, et justement, en parlant d'Helios, voici ça, euh, Super King Chip, donc on va retrouver encore une fois, une sorte de tête avec un casque, j'ai l'impression, avec un petit casque argenté, et la même sorte de chip, qu'on a juste au-dessus, qu'on avait trouvé sur Hyperion, sauf que cette fois-ci, elle est en rouge, qu'à voir, perso, moi je trouve, perso je trouve, alors, au niveau des couleurs, je trouve que, euh, que Helios rend mieux, qu'Hu Hyperion, mais ça après, voilà, c'est une question de goût, perso je préfère le bleu sur une toupie, je trouve que c'est plus classe, surtout le bleu qu'on va voir juste après, et voilà, on va retrouver une petite tête, avec des détails argentés et rouges, qui représentent, une sorte de tête casquée, à mon avis, on passe tout de suite au ring, alors ce bleu là, c'est une nuance, je viens de la découvrir, je la trouve magnifique, King, King, qui reprend un peu, alors à mon avis, ouais, non, en fait, non, j'ai un indie, on va retrouver 5 petites ailes, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, et oui, on s'est compté sur la chaîne du Beygroupe, qui sont bien évidemment dans le sens anti-horaire, donc ouais, perso je trouve pas mal, avec cette couleur en plus, je trouve ça très beau, donc évidemment, il y a un peu de propriété d'attaque, un peu de propriété défensive, à mon avis, les ailes, elles pourraient être pas mal en attaque, quoique elles ressortent pas beaucoup, à part sur le haut, après là, c'est assez plat encore, donc à mon avis, ça doit être à peu près bon partout, ça, évidemment, encore une fois, on peut mettre les deux, l'un au-dessus de l'autre, pour avoir, sans oublier de serrer, bien entendu, et je l'ai mal mis, forcément, je l'ai encore chéé que d'un côté, hop là, et voilà, nous avons King Helios, pour le Layer Super King, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon, nous avons ensuite, le, le, le châssis, pardon, 1B, et je viens de me rendre compte, qu'en fait, donc il y avait le, le sens de rotation, inscrit sur les, sur les, comment ça s'appelle, sur les châssis, mais surtout, qu'on va avoir aussi des châssis, qui changent de rotation, enfin, des, ah oui, celui-là, celui d'Hyperion, est seulement à sens de rotation droite, mais quand on voit, celui de, de Helios, et bien, il tourne dans les deux sens, alors ça doit pas trop se voir, à la caméra, quoique, avec une mise au point, on peut le discerner, juste ici, il y a marqué L et R, pour indiquer évidemment, que ça tourne vers la gauche, et vers la droite, left and right, encore une fois, on va retrouver à peu près la même forme, que King, avec ses 5 petites ailes, là, on est plus axé défensif, vu la forme, on n'a pas de gros ailes qui dépassent, donc, ça évite d'avoir des, des smash, quoi, vraiment, on est plus axé sur la défensif, dans une nuance de bleu, assez sombre, et encore une fois, voilà, le, l'anneau qui tourne en dessous, j'ai l'impression qu'il y a moins de dents, sur ce, sur ce châssis là, que, sur celui de, de Hyperion, bon après, voilà, comme c'est une toupie d'équilibre, elle va mieux prendre les coups, et, elle a pas forcément besoin d'autant de, de vies supplémentaires, on va dire, au niveau des, au niveau des dents, voilà, enfin, je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais bon, c'est pas grave, tant pis, et donc après, on va retrouver, zone, qui est la, une sorte de pointe, alors elle reprend un peu le même système qu'Hyperion, avec le, le côté qui tourne, pardon, la mise au point n'est pas faite, avec, voilà, le côté qui tourne, mais on va avoir une pointe, qui est pointue cette fois, est-ce que ça se voit, oui, on le voit à peu près là, c'est pas, c'est pas énorme, vraiment, mais, j'ai tenté de vous le montrer au mieux, voilà, on peut le voir ici, c'est pointu, oui, voilà, c'est pas, c'est pas plat, vraiment, c'est, c'est un peu pointu à la matière, à la manière d'une pointe de défense, et encore une fois, avec le centre qui tourne, pour le même, la même utilité, que, Hyperion qu'on a vu précédemment, donc voilà, on a, une pointe assez standard, pour, le, la défense, et l'endurance, donc vraiment, ce qu'il en fait, voilà, il y a une vraie toupille d'équilibre, on a un peu des capacités d'attaque, de défense et d'endurance, de partout, et au final, ça nous donne, alors attendez, parce que du coup, avec tout ça, j'ai du mal, et voilà, nous avons, notre King Helios, je recommence, nous avons notre King Helios, zone 1, balance, j'ai du mal, avec ces noms, et donc voilà, nos deux premières, super King, deux premières, qui ont été, sorties, on va avoir, la B159, et la B160, il n'y a que Glade, Ragnarok, en plus, qui est, B161, si mes souvenirs sont bons, et, sans plus attendre, quand même, on va passer, aux autocollants, avant de se faire, un petit test, de, de ces toupilles, dans le BB10, même si je ne suis pas sûr, que ça fonctionne, on va voir ce que ça donne, et on se retrouve tout à l'heure, quand, les unboxings, quand les unboxings, pas du tout, quand les autocollants seront posés, et donc, voici, nos deux super King, entièrement, sous stickers, ça y est, alors ça a un peu été une plaie à mettre, on va pas se mentir, ça a été un peu chiant, mais, à la fin, le résultat est présent, ça reste quand même, deux belles toupies, avec les stickers, perso j'adore, bon encore une fois, je préfère Helios, au niveau du design, même si bon, Hyperion n'est pas dégueulasse non plus, mais, voilà, donc on a deux toupies, qui sont très belles, et, bah c'est tout pire, on va tout de suite les essayer, dans le BB10, voir ce que ça donne, alors je sais pas si on va pouvoir faire un combat, parce que avec le, j'ai pas de lanceur, à part le LR, donc, on va voir ce que ça donne, mais bon, on va faire un, on va faire le test, dans le BB10, voir comment ces toupies, se comportent, sur le terrain, et donc on se retrouve, dans le setup de battle, avec nos, deux super King, encore une fois, bien entendu, on va tout de suite les tester, dans le BB10, j'ai pu en même temps, en profiter pour mettre, ça se voit pas trop à la GoPro, mais, j'ai pu en profiter pour mettre, les petites barrières, que Ryuk m'avait envoyées, on va voir ce que ça donne, on sait jamais, enfin, j'espère que ça va marcher, normalement, il ne devrait pas y avoir de, de soucis, on va, tout de suite lancer, pour commencer, Super Hyperion, et puis on va voir ce que ça donne, ça se trouve que c'est une toupie d'attaque, je m'attends, à ce qu'elle, à ce qu'elle aille dans tout le stadium, et à s'éjecter, peut-être elle-même, je ne sais pas, vu qu'en plus, ce n'est pas trop un stadium adapté, pour ce type de toupie, je ne sais pas, on va voir ce que ça donne, encore une fois, j'utilise le Long LR Launcher, de Master Diabolos, comme d'habitude, c'est le seul lanceur, à peu près potable que j'ai, et puis, on est parti, allez, 3, 2, 1, hyper vitesse, et en effet, on est sur une toupie qui, qui bouge quand même un peu, qui bouge beaucoup, qui a même, enlevé la fixation de, de mon stadium, bon en même temps, il n'est pas très, pas très compliqué, comme fixation, c'est vraiment juste de la patte à fixe, mais voilà, on est vraiment sur une toupie d'attaque, il faudrait que je vois, j'aimerais bien la lancer fort, en fait, très fort, mais j'ai peur que, que ouais, elle fasse partir le stadium, dans tous les sens, on va voir, alors, ok, il manquait un clic, allez, c'est pas grave, 3, 2, 1, hyper vitesse, oula, elle est sortie elle-même, mais on voit vraiment, que c'est une toupie, qui peut faire des attaques, assez vénère, on va tout de suite, prendre, super, King Helios, pardon, je vous avais dit, que j'ai confondé tout le temps, on va passer le lanceur, en lanceur gauche, et donc, on est parti, 3, 2, 1, hyper vitesse, là, par contre, j'ai pas trop peur de lancer, vu que c'est une pointe de défense, mais enfin, voilà, vraiment, évidemment, on peut attendre que ça, on va dire, d'une toupie, de type, de type équilibre, pas trop de mouvement, et, et ouais, une rotation assez stable, même si, voilà, elle commence déjà, à perdre de l'endurance, c'est le vrai problème, avec ces, ces bursts, mais bon, on fait avec, et sans plus attendre, on va, sans plus attendre, on va se faire un combat, entre, enfin, je vais essayer du moins, entre King Helios et Super Hyperion, je vais lancer King Helios en première, 3, 2, 1, hyper vitesse, tout ça pour ça, bon, ouais, faire un combat là-dedans, ça va être assez compliqué, surtout avec ces Super King, donc du coup, on ne va pas en faire, je vous invite à aller voir, sur la chaîne, de Stardust et de Ryuk Shinigami, qui ont probablement dû en faire, depuis, sur d'autres chaînes, n'importe quelle chaîne que vous voulez, mais moi, pour en avoir, c'est pas facile, de faire des combats, dans un stadium aussi peu large, et donc du coup, c'est ici, qu'on va arrêter cette vidéo, tout simplement, donc, et bien, merci, d'avoir regardé, cette vidéo jusqu'au bout, j'espère quand même, qu'il vous aura plu, cette petite vidéo découverte, sur Beyblade Burst, Super King, n'hésitez pas à mettre, un pouce bleu, si ça vous a plu, dites-moi en commentaire, laquelle de ces deux toupies est votre préférée, et puis, partagez cette vidéo, ajoutez-la à vos playlists, et, surtout, allez voir aussi, du coup, la chaîne de Ryuk, l'unboxing du colis, enfin, dans lesquels, dans lesquels se trouvaient les toupies, que je vous ai montré, en début de vidéo, et puis, pour ma part, on se retrouve bientôt, pour une nouvelle vidéo, sur la chaîne du Beygroupe, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,